Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez convertir vos vidéos que ce soit en format AVI, en format MP4, bref en n'importe quel format tant que ça reste bien sûr un format vidéo. Donc premièrement vous allez devoir télécharger un logiciel du nom de Videoproc, donc le lien sera dans la description. Si vous le prenez avant 2 jours et 10 heures du moment où la vidéo est filmée, et bien vous pouvez obtenir une version upgradée, donc une version améliorée gratuitement, en tout simplement vous rendant sur la page que j'ai mis dans la description, en cliquant sur le Gram Nord et en cliquant ici sur Get Free. Et voilà, ça devrait télécharger le logiciel. Donc si vous ne pouvez pas malheureusement parce que le giveaway est terminé, ce n'est pas grave, je vais vous mettre aussi le lien qui emmène directement sur la page de téléchargement normal, donc vous aurez une version basique, mais bon ce n'est pas très grave, et vous cliquez sur Téléchargement ici, et voilà, le logiciel va se télécharger. Mais bon, nous on va plutôt focusser sur la version giveaway, donc je vais vous montrer comment activer la clé qu'il vous donne avec le giveaway, mais si vous n'avez pas de clé, je vais quand même vous montrer comment vous rendre sur le logiciel et l'utiliser. Donc c'est plutôt semblable, c'est juste qu'il y en a un qui faut rentrer une clé, l'autre il ne faut pas rentrer de clé. Bref, vous allez voir, c'est super simple. Donc une fois que vous allez avoir téléchargé le logiciel, donc vous allez l'ouvrir, si vous l'avez téléchargé sans la version giveaway, ça devrait être un .exe, donc vous cliquez dessus. Si vous l'avez téléchargé en version giveaway, vous cliquez sur le fichier RAR, donc le fichier ZIP, pardon, et vous allez tout simplement le décompresser. Donc moi j'utilise WinRAR, mais normalement si vous prenez le fichier dans le dossier ZIP et vous glissez sur votre bureau, ça devrait décompresser. Sinon vous pouvez très bien juste l'ouvrir directement ici en double-cliquant, mais faites attention, il faudra aussi lire le README. Donc voilà, une fois que vous avez le dossier décompressé, vous double-cliquez dessus. Ça bien sûr, ça reste pour ceux qui ont la giveaway, n'oubliez pas, si vous n'avez pas la giveaway, vous avez juste à double-cliquer sur le .exe, comme je viens de faire ici, vous faites oui, et là normalement ça, ça va apparaître. Donc maintenant, vous pouvez l'installer directement, ou vous pouvez aussi sélectionner où vous voulez que ça s'installe, si vous avez par exemple plusieurs disques durs, ou que vous voulez lui donner une position particulière. Si vous pouvez mettre, si vous voulez un raccourci sur le bureau, et un raccourci dans la barre ici. Donc moi je vais tout laisser de base, je vais faire installer. Voilà, pendant que ça installe, ceux qui ont la version giveaway, vous pouvez aller voir dans le README, donc vous double-cliquez, et ici vous allez avoir une clé. Donc si vous êtes sur Windows, vous utilisez cette clé, si vous êtes sur Mac, vous utilisez cette clé. Donc moi je suis sur Windows, je vais prendre cette clé là. Tac, 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 et là normalement le chiel va être installé. Et si vous cliquez sur Lancement, hop, là ça ouvre la page web, mais aussi ça va, voilà, ça va ouvrir ça. Si vous n'avez pas la version giveaway, vous cliquez sur Rappelez-moi plus tard, et si vous avez la version giveaway, et bien vous entrez le code, vous entrez le code ici, et vous mettez votre adresse, Hotmail, donc là, commercial Hotmail, je ne sais pas c'est quoi la vôtre, et voilà, et vous faites activer. Ok, et là normalement, ça devrait marcher, voilà. Voilà, voilà, là, maintenant vous avez le logiciel ici. Et donc voilà, l'onglet qui va nous intéresser vraiment pour cette vidéo, c'est l'onglet vidéo. Donc c'est cet onglet là qui va nous permettre de convertir une vidéo. Mais vous pouvez très bien aussi convertir un DVD, télécharger des vidéos, et enregistrer une vidéo. Donc c'est vraiment un super bon logiciel, mais bon, nous comme j'ai dit, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet vidéo. Donc vous cliquez sur l'onglet vidéo, et maintenant, vous devez tout simplement déposer votre vidéo. Donc moi, par exemple, j'ai une vidéo ici que je n'ai jamais osé vous poster. Donc je vais la glisser, vous la prenez, vous la glissez ici, hop, et normalement, ça devrait l'ouvrir dans le logiciel. Donc, pour convertir la vidéo, eh bien, vous allez tout simplement cliquer sur l'onglet ici, vidéo. Donc vous cliquez sur l'onglet vidéo, et là, vous allez avoir plusieurs formats, donc vraiment beaucoup de formats de vidéos. Donc on a du MKV, du AVI, du MP4, si je me rappelle bien, oui, au début, du WMV, du WebM, du MOV, du MA4V, bref, il y a plein de formats. Et donc, si vous avez une vidéo dans un format qui, par exemple, n'est pas compatible avec votre logiciel de montage, par exemple, eh bien, vous pourrez tout simplement la convertir ici, ce qui est plutôt bien. Donc moi, j'ai une vidéo ici en MP4 que je vais peut-être convertir, on va dire, en AVI. Tiens, je vais convertir ma vidéo MP4 en AVI, donc je clique sur le truc AVI. Vous pouvez aussi très bien modifier les propriétés de l'AVI. Donc par exemple, vous voulez une fréquence d'image à 60 images secondes, vous mettez 60 images secondes. Mais voilà, comme mon image est filmée en 30 images secondes, ça ne sert à rien de mettre 60 images secondes, ce ne sera pas plus fluide. Mais si, par exemple, vous voulez la mettre en 24 images secondes parce que vous faites un film et vous le mettez en 24. Donc moi, je vais le laisser à 30, je vais tout laisser les trucs de base. Vous pouvez aussi mettre une qualité plus basse qui va prendre moins d'espace ou une qualité plus élevée mais qui va prendre plus d'espace. Donc moi, je vais le laisser à défaut. Voilà, vous cliquez sur Terminer et une fois que tout est bon, vous cliquez sur Run. Et là, ça va convertir votre vidéo. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la conversion. Donc voilà, quand c'est converti, ça devrait vous ouvrir le fichier et vous voyez si on va voir dans les propriétés du nouveau truc. Voilà, le type du fichier est maintenant AVI. Donc ça a très bien converti ma vidéo de MP4 à AVI. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Quiznight et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace ! Oui, excusez-moi, pardon. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que la compagnie organise un giveaway qui reste 23 jours au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc pour participer, c'est très simple. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez sur le site, vous sélectionnez deux items que vous aimeriez gagner. Donc par exemple, vous voulez gagner une GoPro et une Canon. Vous les sélectionnez, vous écrivez votre nom et votre adresse e-mail et vous entrez. Moi, j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Mais voilà, vous entrez et voilà, si vous gagnez, ils vont vous envoyer un e-mail. Donc c'est vraiment cool. Donc en tout cas, c'était Quiznight. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501